Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien mes loves et que la santé ça va, que le confinement ne vous rend pas bête, que ce confinement ne vous rend pas dingue. Quant à moi ça va, tout se passe bien. Avant qu'on se lance, j'aimerais juste vous remercier pour vos messages, vos commentaires, votre amour, le soutien, etc. J'aimerais aussi remercier nos nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais partager juste un petit message avec vous pour vous dire que dans la vie, il y a pas mal de choses à gérer, d'accord? Donc, pour vous dire que dans la vie, que vous voyez si dans certains moments, on doit prendre certaines décisions. Oui, certaines décisions. Deux fois, ça peut être avec les larmes aux yeux. Deux fois, on peut les prendre ayant vraiment le cœur qui c'est, d'accord mes chéris? Donc, nous devons être préparés. Nous devons être préparés en se disant que cela peut arriver à tout moment. En n'importe quel moment, ça peut arriver qu'on puisse prendre les décisions, d'accord? La vie peut te frapper, la vie te pousse, la vie t'amène à prendre une décision très douloureuse. Donc, préparons-nous. C'est vrai qu'on n'est jamais, que ce soit même vraiment du bon sens ou du mauvais quand même. Oui, mais quand c'est du bon sens, tu n'auras pas le cœur qui saigne. Mais préparons-nous. Étant donné qu'on n'est jamais, jamais, jamais prêt, mais au moins qu'on soit préparés. Et nous devons apprendre la vie du bon côté en se disant que la vie est faite ainsi. Donc, tant que nous vivons, on sera toujours face aux circonstances, aux échecs, à beaucoup de choses. Bref, beaucoup de choses. Et puisque, que ce soit la douleur, que ce soit les échecs, que ce soit les circonstances, tout ce que peut nous arriver dans la vie, le Seigneur, lui seul, c'est le pourquoi c'est arrivé. Oui. Deux fois, on dit, en quelque chose, le malheur est bon. En quelque chose, le malheur est bon. Donc, à l'instant où le malheur arrive, tu ne peux pas comprendre. Tu vas pleurer, tu vas t'arracher les cheveux, tu vas faire les cheveux, tu vas dire, mais oh Seigneur, pourquoi tu m'as laissé ? Pourquoi comme ça, pourquoi comme ça ? Mais avec le temps, tu te rendras compte que, waouh, c'était pas mal. L'époque où j'avais eu tel échec, le Seigneur savait le pourquoi, il m'a laissé avoir cet échec. Parce que le meilleur m'attendait, en fait. Il avait placé le meilleur devant moi. Et comme nous, on n'a pas les yeux du Seigneur, à l'instant, on se lamente, on veut même mourir. Si tu veux, on pleure, on veut mourir. Et pourtant, après, comme on dit, après la police, c'est le beau temps. Deux fois, tu peux souffrir. Tu souffres, tu souffres, tu souffres. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il m'a abandonné ? Pourquoi c'est, pourquoi ça ? Mais il sait le pourquoi, il te laisse souffrir. Et déjà, même quand on dit que tellement les gens sont nombreux, qu'aujourd'hui, il peut être là. Même quand on dit, il regarde tous ses enfants, oui. Mais il peut même faire que, ok, aujourd'hui, je laisse un peu grâce faire, pleurer. Et il te laisse, tu te lamentes, tu pleures, tu fais, tu fais, tu fais. Juste, il est en train, comme on dit, que la souffrance, c'est une école de sagesse. En fait, il te laisse souffrir, t'es tordre pour mieux t'ouvrir les yeux, en fait. Pour que tu ne puisses plus refaire les mêmes erreurs. Toutefois, il nous laisse parce qu'il est en train de vouloir nous faire comprendre, de nous passer un message, voilà. Et aussi, donc, mes chéris, pour vous dire que nous devons accepter que toutes les décisions, toutes les décisions ne dépendront jamais de nous. Parce que les gens disent, oui, tu avais le choix. Eh bien, il y a des situations que tu n'as pas le choix. Parce qu'on dit, ouais, tu n'étais pas obligé. Si, il y a des situations qu'on ne va pas prendre le couteau pour que tu prennes cette décision. Mais tu es obligé de prendre cette décision. Voyez, c'est ta vie qui t'amène à prendre cette décision. Ce n'est même pas toi. Parce que des fois, on n'a pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je ne peux que prendre cette décision. Peut-être que c'est ce qui a le mieux pour moi. Et c'est comme ça. Ou je n'ai même pas le choix. C'est obligé. Voyez un peu. Donc, mes chéris, on accepte. On accepte et on s'adapte. Je vais vous prendre un seul exemple. Comme j'avais entendu un jour qu'il y a deux femmes qui étaient en train de discuter un enfant. Celle à qui appartenait l'enfant. En fait, quelqu'un qui n'arrivait pas à savoir la vérité. Ah, c'est mon enfant. L'autre dit que non, c'est mon enfant. C'était déjà un mêli-mêlo. Mon enfant, mon enfant, mon enfant. Et le juge, ne sachant pas qui disait la vérité, comment il a voulu trancher l'affaire. Il a pris le couteau, il a dit, cet enfant, je vais le diviser en deux. Et je vais donner une partie à l'autre dame et une partie à l'autre. Celle à qui appartenait pas à l'enfant, elle a dit, ah oui, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Et celle à qui appartenait le bébé, l'enfant a dit non. Je préfère savoir mon enfant vivant quelque part et ne pas le savoir moi. Donc, je préfère qu'on donne l'enfant par l'autre dame et qu'il soit quand même vivant. Et tout de suite, le juge a compris que non, c'était la mère, la vraie maman de l'enfant. Vous voyez un peu. Donc, c'est une décision qu'elle allait prendre à contre-cœur. Ça ne dépendait pas d'elle. Mais elle a quand même compris qu'elle doit accepter de donner l'enfant à l'autre femme au lieu même de le savoir mourir. Donc, mes chéris, c'était juste pour vous dire que si ça vous arrive de prendre une décision un jour, que vous vous trouvez face à une situation, que vous devez prendre une décision. Même à contre-cœur, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez un moment, si vous avez le temps, un temps de recul, vous réfléchissez d'abord. Vous ne prenez pas la décision à l'autre, comme ça, vous réfléchissez et après vous prenez la décision. Si c'est la bonne, tant mieux. Mais si ce n'est pas la bonne, vous vous direz quand même qu'on a essayé et puis ça n'a pas donné. Parce que quand tu prends deux fois la décision, tu peux te dire que c'est la bonne, c'est ce qui a le mieux. Et pourtant, non. C'est le Seigneur seul qui sait ce qui t'attend. C'est le Seigneur qui sait ce qu'il a prévu pour toi. Donc, c'était juste ce petit message, mes chéris, que je voulais vous envoyer, en fait, partager avec vous ce matin. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu quelque chose. Donc, n'hésitez pas de partager la vidéo, de liker et de laisser un commentaire, mes chéris. Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de belles choses. Gros, gros bisous. À très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501